A 35 ans, Denis Aguillon est handicapé. Pourtant, rien de visible et c'est le cas pour 80% des handicaps. Après un accident de voiture en 2017, il a été déclaré inapte à certains postes comme la manutention ou encore le maraîchage des emplois qu'il a occupés. Après de multiples étapes, grâce à l'association Cap Emploi, chargée d'insérer dans la vie active les handicapés, il a décroché une alternance en comptabilité dans une mairie du nord de la Vienne. On a tout de suite posé un objectif, on a validé chaque objectif petit à petit. D'abord, trouver un petit stage pour connaître le métier, ensuite se mettre à niveau sur certaines connaissances, Word, Excel, tout ça. Et après la formation, les contacts avec l'AFPA, c'est grâce à Cap Emploi aussi, tout s'est très bien passé. C'est un petit peu les anges gardiens de mon projet professionnel. Il a pour maître d'apprentissage Valérie Birono. Elle soutient les projets de Denis. J'estime que ces personnes, malgré leur handicap, ont une grande capacité d'aménager pour pouvoir arriver à leur fin. Et ils ont d'autant plus de volonté que des personnes qui n'auront pas d'handicap. Pour le maire de la commune, les travailleurs handicapés sont une richesse et pas une contrainte. Je pense que c'est un devoir de la part des employeurs de prendre du personnel handicapé. Aussi bien le salarié se sent utile et l'employeur se sent aussi utile pour les mêmes raisons. Handicapé à 50%, Denis Aguillon s'est fixé un objectif, obtenir un BTS en gestion comptable.